Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler des Pools de Threads et bien évidemment après l'épisode 1, après l'épisode 2 vient l'épisode 3. J'espère que vous aimerez celui-là autant que les précédents. Jusqu'à présent on avait accès à l'interface runnable et vous vous souvenez cette interface runnable elle implémente une méthode unique run et en fait elle permet d'insérer dans une thread et bien l'objet qui respecte cette interface et la méthode runn contient le corps de la tâche que vous voulez exécuter dans la thread. L'inconvénient c'est que runn est de type void et par conséquent il est impossible de récupérer une valeur de retour. Et on peut parfaitement imaginer qu'on est dans une situation où on a envie d'exécuter une tâche dans une thread mais de récupérer une valeur de retour. Pour pallier à cela on va utiliser une autre interface qui s'appelle callable et qui est générique qui implémente une méthode unique call qui rend une valeur du type considéré. Et l'idée c'est que la différence entre run et call c'est que dans call vous allez pouvoir faire un return de la valeur en question et du coup de récupérer cette valeur à l'issue de l'exécution. Donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant ça évite de transmettre des résultats via des fils de messages ou de manière un petit peu compliquée. Et il faut voir ça en fait comme deux mécanismes complémentaires. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que le problème c'est je fais quoi de ce résultat ? C'est à dire que ce résultat il faut quand même que quelqu'un dispose d'un conteneur. Et en fait ce conteneur il contient quelque chose qui n'est pas encore là. Et pour cela on va utiliser une autre interface qui s'appelle futur qui est également générique et paramétré par un type qui va contenir tout simplement la valeur que l'on va avoir. Donc en fait ça exprime un résultat asynchrone que l'on aura tôt ou tard dans le futur et on va pouvoir manipuler ce résultat via différentes méthodes qui sont définies dans l'interface. cancel qui permet d'annuler l'exécution de la tâche qui est censée produire le résultat. On a get qui permet de récupérer la valeur associée et qui éventuellement va être bloquante si le calcul n'est pas arrivé. On a d'ailleurs la version qui est bloquante tout court et la version qui bloque au bout d'un certain temps. Et puis dans ce cas là on va avoir différentes choses qui peuvent arriver. des exceptions si le time out arrive à expiration. On peut avoir également cancellation exception, execution exception ou interrupté d'exception dans différentes situations. Donc quand on utilise le get avec un time out on a intérêt à faire un petit peu attention aux exceptions qu'on récupère. Et puis on a également isCancel qui nous permet de savoir si on a appliqué cancel sur cette espérance de résultat. et également isDone qui permet de savoir si le résultat a été produit. On pourrait par exemple faire un test de isDone avant de faire un get si on n'a pas envie de se bloquer par exemple. On a également de nouvelles méthodes auxquelles on a intérêt à s'intéresser dans l'interface exécuteur serviceuse qui vont permettre tout simplement de gérer les threads qui sont associés à des objets implémentant l'interface callable. Donc le lancement de l'exécution d'une tâche c'est évidemment un petit peu différent, c'est un submit mais on va récupérer derrière un futur. D'accord ? Et puis ici on va avoir également la possibilité d'invoquer en groupe toute une série de tâches qui sont dans une liste, enfin dans une liste, dans une collection, donc n'importe quoi du groupe des utilitaires de type collection, qu'on peut invoquer de façon brute ou avec un time out en leur donnant une durée maximale pour s'exécuter au terme de laquelle on reprend la main. Et puis on peut également utiliser invoke any, c'est-à-dire qu'on va exécuter une des tâches qui sont dans une liste qu'on passe en paramètres. La version où on se bloque jusqu'à la fin de cette tâche et la version où on l'exécute un certain temps. Pour en savoir plus, pour avoir des détails sur les conditions de levée, ce que ça rend, etc. Je vous recommande d'aller regarder le Fantastic Manual. Ça commence à être un petit peu subtil et il se peut qu'un petit peu de rafraîchissement lorsqu'on est en train de développer, eh bien, soit absolument utile. Alors, il y a quand même un truc qui est important, c'est que dans ces mécanismes-là, où vous avez tendance à passer des groupes de tâches sous forme de collection à exécuter, eh bien, il est clair que la doc officielle dit, écoutez, si vous modifiez la collection de tâches une fois que vous avez commencé à faire l'appel à Invoke All, et je pense que c'est valable aussi pour Invoke Any, on ne sait pas trop ce que ça va donner. D'accord ? Donc, c'est un truc à ne pas faire, c'est qu'une fois que la collection a été passée à Invoke All, eh bien, vous ne devez plus y toucher. Alors, en guise de conclusion, avec cette troisième étape de notre discours sur les poules de threads, on découvre qu'il est possible désormais de créer des threads sans retour, c'est-à-dire qu'ils n'en rendent rien, ça on le faisait depuis le début de ce cours, mais également des threads qui vont lancer des calculs parallèles rendant des valeurs. Et en fait, on est proche d'une notion qu'on trouve dans un langage comme JavaScript, et d'autres d'ailleurs, qui est une notion de promesse. Il s'agit de quelque chose que l'on n'a pas encore, mais le jour où on l'aura, on a envie d'être prévu. Alors, ce n'est pas exactement la promesse, parce que dans la promesse, ce qui se passe, ça va générer un événement qui va exécuter quelque chose. Et en fait, du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout à tester si le résultat est arrivé ou pas. Mais finalement, si celui qui attend une promesse, eh bien, fait un get, quelque part, il va être suspendu et il reprend son exécution une fois que ce résultat sera arrivé. Et c'est en ce sens qu'on n'est pas tellement loin de cette notion de promesse. Mais la question qui se pose, c'est que se passe-t-il en dehors de Java ? Est-ce que ce que je vous ai présenté là, donc c'est possible de faire des calculs par exemple qui rendent des valeurs, c'est uniquement valable en Java ? Ben non. D'abord, lorsque vous faites des appels de méthodes distantes dans un contexte de système réparti, en général, il y a un message pour envoyer la requête et un message pour recevoir le résultat. Donc, c'est une notion qui n'est pas implémentée de la même manière, pas à coup de quelque chose qui est presque une promesse, mais on va déclencher les actions sur réception du message et on peut avoir toute une série de mécanismes qui permettent en particulier de réveiller les serveurs. Donc, on va retrouver et transposer avec des choix d'implémentation un peu différents toute cette mécanique-là. Et puis, dans les supercalculateurs qui sont massivement parallèles avec ce qu'on appelle des unités vectorielles ou dans le calcul sur carte graphique, où en fait là, on est essentiellement dans du calcul vectoriel parce que c'est essentiellement ce type de manipulation qu'on a besoin d'optimiser pour faire du graphisme, eh bien, on va avoir des mécaniques qui vont ressembler un petit peu à ça. Alors, qui vont être différentes parce que souvent, on va clusteriser les choses. Par exemple, vous pouvez diviser une image en sous-matrices et vous allez exécuter les sous-matrices séparément et vous sentez bien que lorsque le calcul a été fait sur une sous-matrice, je veux récupérer le résultat pour l'assembler dans mon système global. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on retrouve un petit peu cette idée de blocs de calculs qui vont rendre un résultat avec des mécaniques qui permettent de récupérer les résultats. Et là, on a des API, des interfaces de programmation dédiées qui sont un petit peu particulières. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu d'exemple, mais bientôt, on va en voir dans les séquences suivantes. Et puis, vous allez faire un joli exemple de calcul matriciel qui sera vu en exercice dans les séances de TD ou TME, je ne sais pas. Je vous remercie de votre attention, à bientôt !